On a été en difficulté face à ce qu'a proposé l'adversaire. Aujourd'hui, Guingamp avait décidé de nous laisser la possession, d'être dense dans son camp et on a eu du mal à déséquilibrer cette équipe. On a été sur la première mi-temps fébrile techniquement, on manque de justesse, on s'est beaucoup précipité dans notre jeu. La deuxième, on est revenu avec de meilleures intentions, mais il nous a manqué toujours la bonne passe, le bon décalage, de la présence dans les zones de vérité pour pouvoir scorer. On savait cette équipe fébrile de par leurs derniers résultats, donc ils avaient décidé d'être plutôt en bloc bas. La preuve en est que face à ça, on doit progresser. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs à la mi-temps pour les remobiliser ? Est-ce qu'il y a eu un seul tir pour le premier mi-temps ? Oui, mais c'est un match fermé, il n'y a plus de tir de Guingamp non plus. L'idée, c'était d'être capable de continuer à garder de la vitesse avec le ballon, de travailler davantage dans la largeur, de ne pas insister quand les zones étaient fermées pour déséquilibrer ce bloc et d'amener de la densité dans la surface. Sur la deuxième mi-temps, je trouve que c'est mieux maîtrisé. On a eu beaucoup de coups francs et de corners, et on n'a pas été assez efficace. On perd le match aujourd'hui sur un coup de pied arrêté. Tu avais parlé cette semaine de l'importance des coups francs. Ça le confirme. On a dû voir très mal frappé. Comment tu expliques justement ce manque de réussite ? Je ne l'explique pas. Ça ne s'explique pas. Tout ne s'explique pas. On a eu les opportunités aujourd'hui. On a eu je ne sais pas combien de corners, je ne sais pas combien de coups francs, notamment dans les dernières minutes. Ça ne s'explique pas. Pour marquer des buts sur ce genre de phase-là, il faut être bien plus efficace que ça. Il faut trouver les bonnes zones. On ne les a pas toujours trouvées. Et eux l'ont trouvé une fois. Après, ils ont joué sur les transitions. Et ce n'était pas un match très agréable à regarder, je pense. À quel point ça vous a surpris qu'ils vous attendent autant ? Ça ne nous a pas surpris parce que c'est un scénario qu'on avait aussi imaginé de par le fait qu'ils avaient pris 7 buts en deux matchs. Parce qu'habituellement, Guingamp, jusqu'alors, était une équipe qui allait chercher assez haut, qui amenait du pressing. Et j'avais dit aux joueurs, il est possible qu'aujourd'hui, ils changent leur idée de par ce qu'ils viennent de vivre, ce qui est normal. On l'a subi aussi. Donc, au bout de moments, on essaie de réfléchir différemment pour prendre des points. Ils ont considéré leur milieu aussi. Ils ont fait un milieu à trois. Habituellement, ils jouent avec deux attaquants. Donc, tout ça, ça reste des contextes. Maintenant, ce n'est pas parce que l'adversaire propose ça qu'on ne doit pas être capable de faire face et de proposer autre chose. Aujourd'hui, on aurait pu faire un vieux 0-0 des familles. On n'aurait pas fait beaucoup d'audimat, mais on aurait été un peu plus heureux pour nous à la fin en termes comptables. C'est bon.